Bonjour, je vais vous parler d'une plante aquatique qui est à la fois superbe, étonnante, fabuleuse, belle et originale. Bref, une petite merveille. Son nom commun français c'est Vanido, son nom en latin Aponogueton. Je vais vous expliquer pourquoi on peut donner tous ces fabuleux objectifs à la vanille d'eau et pourquoi elle les mérite. Tout d'abord, elle a une merveilleuse floraison. Cette floraison, elle est tellement originale qu'elle est difficile à décrire. Les fleurs sont blancs ivoires, parfois rosés avec des enterres pour profoncés. L'enterre, c'est la partie terminale de l'étamine qui renferme le pollen. Et les étamines, ce sont les organes reproducteurs mâles des plantes en fleurs. Ces fleurs, elles se divisent en deux épis qui se font face à face, un peu comme un Y qui sort de l'eau, très original. Et son feuillage, il est posé sur l'eau et lui aussi il a beaucoup d'élégance. Il est vert foncé avec une jolie forme ovale. En fin d'été, on peut remarquer des dessins étonnants, très géométriques, de couleurs brutes sur chacune des feuilles. Si vous aimez les plantes parfumées, vous allez tomber sous le charme car les fleurs dégagent un doux parfum de vanille. D'où son nom français. C'est une plante très butinée par les abeilles. Si vous avez un bassin trop pas long pour accueillir un nénuphar, je vous rappelle qu'il faut un minimum de 5 heures de soleil pour que les nénuphars fleurissent correctement. Alors, elle est absolument parfaite car elle adore surtout les coins ombragés ou semi-ombragés. Si votre bassin est petit, avec donc une petite surface, comme par exemple une demi-barrique ou un petit bassin préformé, la plante conviendra tout à fait car un pied ne prend pas plus de un quart à un demi-mètre carré de superficie. Si, par contre, votre bassin a plus d'espace, vous pouvez parfaitement y planter plusieurs pieds et laisser monter en graines chacune de ses fleurs car la vanille d'eau a en plus la faculté de se reproduire facilement en se ressement. Elle n'a pas besoin de beaucoup de hauteur d'eau pour vivre. Elle pousse dans une fourchette de 20 et 80 cm d'eau. Elle fait partie des exceptions pour sa période de floraison car elle fleurit en hiver et au printemps. Sa floraison s'étend jusqu'au mois de mai. Elle rentre en repos en été. Elle fait en fait son hibernation en été et dans cette période-là, perd beaucoup de son feuillage. Un nouveau point, le froid ne l'empêche pas de fleurir car elle ne le craint pas et supporte sans problème jusqu'à moins 17 degrés. A la pépinière, certains hivers, la plante et ses fleurs peuvent être prises dans la glace et sans conséquence par la suite. Voilà tout ce que je voulais vous dire et vous expliquer sur la vanille d'eau. Je l'ai beaucoup encensée mais elle le mérite tellement, surtout qu'encore un petit point à ajouter. Lorsqu'on la regarde pour la première fois, on pourrait la prendre pour une plante frêle, fragile, mais non, pas du tout. C'est une solide et robuste. Voilà, merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501